bien bonjour youtube c'est fernod nous sommes le 28 août 2024 et on se retrouve pour le 19e épisode du notre défi des daily run sur the binding of isaac et visiblement on va jouer jacob et esso alors ça ça va être très drôle jacob et esso qui sont donc comme leur nom l'indique deux personnages et qui sont par ailleurs deux personnages fortement non appréciés de la communauté la plupart des gens avec qui j'ai pu discuter j'aurais dû garder le j'aurais dû le garder pour qu'il pète ça j'ai vu ça trop tard après comme je disais c'est des personnages qui sont pas trop appréciés de la communauté généralement j'en ai pu en faire les frais encore hier quand j'ai voulu jouer avec un pote ça c'est parfait on va te mettre sur toi on a refait de nouveau ben une petite soirée où on joue au multi je les ai joué il s'est bien ralé dès le début mais au bout d'un moment il s'est rendu compte que oui ces personnes pouvaient abuser et ils le sont vraiment je je suis peut-être le seul qui va dire ça et premier degré j'aime ces personnages leur âme je sais plus ce qu'elle fait je sais qu'on l'avait déjà utilisé mais je sais plus qu'elle fait les premiers degrés j'adore ces persos ils sont vraiment ils sont vraiment puissants alors là on va pas pouvoir voir leur puissance au maximum d'ailleurs on va jusqu'où jusqu'à ce sol en bas ah ouais quand même voyant techniquement on a été jusqu'à jusqu'à blue baby bon ça se fait mais bon mais comme je disais on va pas pouvoir leur plus grande plus grande force parce que normalement il n'y a pas l'étage alternatif ici ce qui est un peu dommage ce que justement ça va être avec l'étage alternatif qu'on peut jouer ces persos à pleine puissance parce que si on gère bien comme vous avez pu le voir je peux déplacer le blanc tout seul et si par exemple quand on se colle par exemple voilà comme ça quand on se colle comme ça c'est encore plus facile mais après je commence même à avoir l'habitude si on les aligne suffisamment bien on peut prendre deux items à deux pieds d'essai en même temps c'est pour ça que quand on fait l'étage alternatif c'est très fort bon allez pourquoi pas puis pareil pour les bombes on en place deux d'un coup ça en consomme qu'une seule on en place de d'un coup donc si on veut faire péter plusieurs trucs comme je les fautes au départ c'est pas mal on avait eu cet item hier aussi comme quoi c'est drôle c'est la passe le trinket les trucs se ressemblent pas mal à l'air on se ressemble pas mal ça par contre pas se faire toucher quoi autant le point sur le blanc même si c'est celui qui a le plus de pv ceci ceci qui sera le plus sceptible c'est de pouvoir se soigner vu qu'il a que des corps rouges pour le moment mais j'aurais peut-être pas dû le prendre ça peut-être détruire la run mais bon c'est déjà une run qui s'annonce compliqué on va pas se mentir parce qu'une run jaca de bso même si j'aime beaucoup ses personnages c'est clairement pas une run facile et aller jusqu'à le lendemain et que je n'ai jamais fait il me semble que alors soit j'ai fait ce lambe mais il me semble que c'est des biens de blue baby quand même ce que je fais tout le temps le chasse en premier j'étais jusqu'à blue baby avec eux mais j'ai l'embran du coup je sais mais normalement c'est blue baby ça m'a pris plusieurs essais quand même c'est pas si simple que ça et ze lambe je trouve que c'est même limite un peu plus je sais pas entre satan et isaac je sais pas lequel est le plus chiant toi dans le doute allez mettons le sur lui façon le but du jeu c'est pas de se faire toucher c'est de ne pas se faire toucher pardon ça c'est sympa on va le mettre sur lui donc j'aurais peut-être dû le mettre sur l'autre je sais pas si c'est capé sur les dégâts que fait le perso c'est oui comme du coup vous pouvez le voir sur le côté les chaque perso à sa propre barre de vie pour ça on l'a remarqué mais aussi chaque perso à sa propre barre de ses propres stats et aussi ses propres items comme on peut le voir à droite il ya une petite séparation entre les items ce qui fait que les transformations faut les gérer aussi j'ai un peu peur faut bien les gérer parce que si on prend tout avec le même perso ça va fonctionner mais si on prend des items de transformation par exemple avec jacob et un autre avec esso ça fera un pour chacun et pas pas deux pour le personnage au total sinon ce serait vraiment extrêmement puissant le double conjoin juste en faisant un conjoin déjà que conjoin c'est puissant alors là 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 ce serait vraiment busier ah ça c'est ce que je voulais éviter parce que maintenant il va saigner jusqu'à perdre tous ses fleurs bleus à part si j'arrive à retrouver un coeur bleu ce qu'il faut le soigner pour éviter qu'ils saignent mais maintenant je peux pas le soigner en fait vu que c'est il s'est pas pris des dégâts dans les coeurs rouge à ya je savais que c'est un mauvais plan on va essayer de les tuer vite fait comme ça aïe 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 c'est bon il arrêtait de saigner ok ok ça va allez allons-y est-ce que j'ai perdu tous mes coeurs bleus parce que non ah donc on doit quand même pouvoir récupérer un coeur si c'est le cas l'item n'est pas mauvais alors enfin pas mauvais c'est un bon item mais c'est attendez faut que je me concentre deux secondes je disais ouais c'est pas c'est pas mauvais item mais si on peut récupérer les les coeurs rouges du coup on va mettre sur lui alors que on a quand même pris des dégâts dans les coeurs bleus ça le rend mieux que ce que je pensais on va te mettre surtout pas juste par facilité d'utilisation parce que oui chacun peut porter un item et des des cartes aussi c'est juste qu'il faut appuyer sur une touche différente pour ceux de de jacob ou esso je sais jamais qui est jacob qui esso normalement esso c'est le rouge c'est si je dis pas de conneries c'est le rouge donc il faut appuyer sur une touche différente pour les items d'essos en fait il faut rester appuyer sur shift et appuyer sur la touche de base mais faut penser à appuyer sur shift et pour les déplacer d'ailleurs s'il y en a qui se demande comment je fais bah faut appuyer sur contrôle simplement la première fois que j'ai joué ces persos je savais pas ça j'ai trouvé vraiment horrible parce que dites vous qu'à chaque fois il ya des moments où ils peuvent se désynchroniser un petit peu c'est très simple de désynchroniser je vais vous montrer comment oh là là et voilà là c'est le bordel alors quand il ya des ennemis et des obsèques dans la salle c'est très chiant et bah pour moi le seul moyen de les resynchroniser c'était de rentrer dans une autre salle mais non même on peut le contrôler et c'est là qu'on bat c'est une fois qu'on sait contrôler qu'on peut faire toutes les techniques qui sont très puissantes avec ce perso mais je crois qu'en plus c'est tout coup je faudrait le vérifier sur une partie bas là vous pouvez le revoir vous en regardant le début de la vidéo mais je crois que c'est en plus expliqué quand on se pone avec le perso mais j'ai tellement pris l'habitude de ne plus lire les touches parce que la plupart y'a rien de différent quoi j'ai tellement pris l'habitude de ne plus lire que bah je les ai pas lus pour eux oh on va faire ça comme ça voilà parce que la flamme c'est encore mieux ça je pour laisse pas mais sans difficulté tous les petits quarts là ça va être pratique c'est parce que je voulais faire on va s'en fait ce point d'un autre mais c'est super c'est pas du tout ce que je voulais faire ah ok bah écoutez c'est je me trompe alors je vais réexpliquer comment on les contrôle juste après sur un truc parce que pendant le boss ça risque d'être un peu compliqué mais les contrôles dont je parlais hier c'est passé je mélange les contrôles dont je parlais c'était hier qui fonctionnait mais c'est bien que non c'est pas comme ça j'avais un doute mais comme c'est comme ça que j'ai joué hier c'est pas que j'avais peut-être juste dû oublier vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué wow ah meurt vite connard ça venait du coeur allez et du coup non on peut pas on peut pas on doit tout perdre ça c'est vraiment horrible voilà c'est bon ah on peut utiliser un demi coeur pour ok remplacer un demi ok comme ça ça va sur toi j'ai donc oui et bien c'est en fait c'est exactement comme ce que je pensais quand on appuie sur contrôle c'est pour passer à l'objet secondaire du perso donc quand on appuie sur contrôle puis à ça fait le objet à droite et contrôle espace ça fait l'objet secondaire du premier premier perso donc quand on veut utiliser la barre d'items c'est juste comme quand on veut utiliser une carte il semblait bien que je jouais comme ça avant bah hier mais comme bas en multi c'est un peu particulier et que j'appuie sur shift visiblement très bien ben voilà erreur corriger en direct qu'est ce que je peux les détester cela allez brûle merci le but du jeu c'est de pas se prendre de dégâts je rappelle donc on va pas se prendre de dégâts surtout avec le blanc avec jacob ça sert à rien d'aller là bas si ça sert à quelque chose pour deux pièces je m'en serais passé quoique on sait jamais peut-être que ces deux pièces nous seront utiles dans le futur pour l'instant c'est relativement calme tout de même ou là ça c'est une salle que j'aime pas ce qui est chiant aussi quand on contrôle de perso c'est qu'on a une boxe à deux fois plus grande et fois plus grande et qui peut séparer c'est ça allez merci 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 beaucoup super parfait un plaisir bah comme ça va bien perdre notre pourcentage génial allez en toi les dégâts de façon je vais te les prendre donc voilà ça fait pas perdre le pourcentage bah c'est c'est bon à savoir je déteste les vers de terre petit coeur bleu strength inversé je sais plus ce qu'elle fait mais toi tu vas aller là c'est probablement là mais dans le doute on va faire ça bof hein on ira chercher l'item room après oh le boss il est horrible le boss il est horrible voilà super au revoir les 67% de chance au revoir tous nos petits déviles deal qui aurait pu rendre cette run drôle au revoir le fun alors que derrière je me refais pas toucher vraiment super on prendra après puisque j'ai pas trop envie de le perdre en fait maintenant j'aimerais bien avoir mon 100% de chance d'un gel room au prochain étage ouais mais non ça ira merci éteindre le feu du feu ça c'est ça m'a toujours fait rire allez viens viens dire coucou eh ben elle était loin cet angel room euh cet angel room cet item room elle a pas vu que c'était c'est pas riche euh oh euh bah en vrai c'est lui qui a le plus de dégâts de toute façon c'est lui donc autant mettre sur lui pour un possible chance de conjoin sait-on jamais on oublie pas le coeur bleu j'ai pas du tout failli oublier moi je veux bien des salles comme ça tout le temps hein des salles tranquilles où on peut exploiter la force des persos où on peut s'amuser en fait allez pour mourir euh le blanc oh le cup bah oui bon oui c'est très bien allez mer petit caca merci d'autres salles comme ça moi vraiment je prends hein c'est c'est cool là là je m'amuse aujourd'hui je m'amuse aujourd'hui je m'amuse euh de nouveau sur le blanc ah 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 cool bon après ça va qu'il y a le corps bleu mais je m'en serais passé super j'ai réussi à rater ça bon j'ai marqué allez allez viens fais un truc je sais pas merci euh ouah ah ouais mais c'est 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 pas du tout la bonne manière de faire ça mais c'est pas grave d'ailleurs la seule stat qui n'est pas euh bah pas partagée entre eux plutôt qui est partagée qui est pas différente pour chacun d'entre eux c'est la vitesse hein et heureusement sinon je pense que ce serait vraiment là euh horrible à jouer si y'en a un qui se déplace trois fois plus vite que l'autre oh c'est pour oh 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 la désynchronisation constante horrible alors item room Léo c'est horrible comme item personne n'aime ça euh j'ai vraiment pas envie de le prendre hein mais bon et à l'autre côté j'ai aquarius donc trois items ça peut être sympa ah que une seule main ok bon d'accord oh vas-y super merci allez je vais perdre le demi cœur là mon demi cœur bleu allez voilà super le stress tranquille ne pas marcher sur le rocher bombe surtout pas c'est pour ça que je déteste les hauts c'est pour ces raisons là précisément allez on y va tranquillement il ne manque rien non c'est bon oui pas monstre ou et merci c'était un plaisir c'était un autre plaisir vraiment aller meurt très vite aller au super super meurt meurt mais 100% de chance merci ça je prends ça je prends et ça je prends maintenant on va aller voir là dedans ouais ça va être horrible ça va être trop chiant pour les sortir je tente pas en vrai trop chiant bon allez va sur lui en vrai c'est pas mauvais comme si c'est bon après si je fais autant l'optimiser quand même dans ce cas là ça va je suis un peu récompensé les deux coeurs bleus je prends allez brûle merci parfait de toute façon ça va pas changer grand chose à chacun allez à chacun vous êtes sages et puis bah allons voir le pied si on arrive à battre le pied en vrai ce sera déjà un bon début je serai déjà content de cette run parce que j'ai très peu d'espoir quand même pas se mentir allez c'est super c'est ça qu'on veut voir les ennemis gentils qui coopèrent qui nous embêtent pas ouais ouais et léo c'était une très mauvaise idée je maintiens j'ai chaud là dedans super mille of fortune on s'en fout le moon pratique 12 clubs pour les clés en plus je crois les bombes c'était les bombes magicienne très bon super c'est à côté on reprend magicienne et on s'en va qu'est ce que c'est que cette salle oh non pas eux ah super voilà ça commence c'est le début de la fin au revoir mon au revoir tous mes coeurs bleus ah oui bah ça j'en avais j'en avais vraiment besoin en plus c'est très gentil ça c'est libre je sais plus ce que c'est j'ai utilisé ze magicienne je suis trop idiot c'est l'habitude voilà la clé merci oh mon dieu ah c'était tellement bête j'ai utilisé vraiment dans le vide en plus pour rien pour que dalle ah bah il n'y a pas le choix c'est par là bas ah mais c'est parce que ça tape dans les coeurs rouges en premier ok j'ai rien dit il semblait que ça tapait dans les coeurs bleus en premier mais du coup c'est pas grave parfait non ça on va le laisser pour venir rechercher en cas de besoin oh non mais là c'est horrible s'il vous plaît léo léo qui me détruit toute la game je savais qu'en présence c'était vraiment pas une bonne idée super je crois que ça va être très vite compromis le pied allez file de la fumo à la paix t'approche pas reste à distance gros chauve-souris voilà et nous on va voir ça oui bah non non plus pas vraiment non plus non encore moins encore moins bon bah pas le choix mais ça va c'est un bon item j'aime bien ça aurait pu être bien pire bon l'heure de vérité aquarius pour le coup contre ce boss très pratique et léo beaucoup moins et le négatif bien entendu bon bah au moins on leur a battu et c'est un bon début ne pas se prendre les cacas rouges c'est bon on a un demi coeur en cas de besoin annonce super je t'ai vu au dernier moment de toute façon on peut sortir c'est ça qui est pratique il y a quelque chose je sais pas prends le coeur prends toi un dégât vite fait bien fait là allez ah non foutez moi la paix oh que ça va être chiant oh que ça va être chiant en plus lui c'est bien le coeur entier qui va disparaître là en premier au secours alors attendez le rouge ici il est tranquille ah allez c'est bon voilà sera plus rapide déjà avec un perso cette salle la salle d'avant je l'aime pas mais alors avec deux en plus maintenant quand on marche sur les rochers il y en a qui ont des chances d'exploser donc à tout moment je marche dessus je me tue le rouge avec reste loin de moi reste très loin de moi surtout du rouge qui n'a plus qu'un pv oui le fort qui n'a pas trop le choix un bol of seals allez fin de la ronde je vais pas être défaitiste mais il y a des chances voilà bon bah c'est pas grave on aura tenté c'est jacob esso le duo de l'enfer j'espère que c'est une bouse j'en perds mes mots j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis au revoir et puis bah à demain youtube j'espère que c'est du bon comment être